Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce boulot. Vraiment, ça c'est grave. Vraiment c'est grave cette information. Regarde à l'écran. Selon les informations que j'ai reçues, on nous dit que cet homme est un pasteur. Un pasteur populaire. Et le problème c'est que son corps a été retrouvé sans vie dans un hôtel. Mais pas seulement ça. Son corps a été retrouvé déshabillé. C'est-à-dire, il était nu, comme un verre de terre. Hein? Qu'est-ce qu'il est tenté de faire à la base de ce chambre d'hôtel? Au point où il était retrouvé nu, même pas un caleçon sur lui. Chié. Et, apparemment les gens sont dit que, sans doute, la fille qui l'a amené là-bas, a fait quelque chose. J'ai dit que, sans doute, elle a peut-être fait quelque chose, mais quelque chose est passé. Mais écoutez un peu le témoignage de la personne qui se trouvait sur lui en ce moment-là, qui a fumé ça. Ecoutons. Et là, il y a son hôtel. Et là, il y a ses clothes. Et là, il y a ces glasses, dont je vous ai dit. Il y a deux glasses qui étaient là. Son téléphone est là, il est chargé. Ses clothes, il est venu ici. Comme je l'ai envoyé le vidéo, vous l'avez vu. Comme vous voyez par l'anglais, il vient faire le constat. Il vient regarder le coucher ici. Voici ses deux téléphones en charge là-bas. Et quelques habits ici. Et c'est que les dernières secrétées sont venu faire. Comme vous voyez, il dit qu'il est naked. C'est dit nu. Il est nu. Sans habit. Ce qui me confuse beaucoup. Il y a ses clothes. Et il y a lui. Il est encore là-bas. Il n'y a pas de toucher. Nous attendons pour la police. La police est là-bas. Donc personne n'a touché à ses vêtements. Rien n'est touché. Et les gens de l'hôtel attendent la police. Il est juste attendu pour le paramedic venir. Il y a du sang dans sa tête. Il pense que c'est du poison. Vous voyez le corps là-bas. Et puis vous voyez l'endroit qui a été flouté. C'est vraiment le sang. C'est juste la zone de la tête sur le sang. Sur son sang. Mais je pense qu'il a été empoisonné. Je ne sais pas si c'est le poison ou quoi, mais le docteur va nous aider. Il dit que c'est le temps que le docteur vienne pour confirmer que c'est vraiment un cas d'empoisonnement. Quand c'est déterminé, quand c'est déterminé, quand c'est déterminé tous les tests. Mais il y a ça. Il y a les spots. C'est le sang ou le poison. Qu'est-ce qu'il y a ? Waouh ! Comment tu dis ça ? Comment tu dis ça ? Tchille ! Fouément ! La ville est risquée de... Si c'est l'empoisonnement. Qu'est-ce que quelqu'un gagnerait s'il empoisonné un pasteur ? Fouément ! Ce qui se passe dans cette histoire d'homme de Dieu ou quoi que ce soit là ? Ça devient vraiment de plus ou plus dangereux. C'est-à-dire qu'un autre pasteur là-bas s'est mis à crier « Alléluia ! » Maintenant, lui, il a regardé comment il est parti. Il est parti... Des gens comme ça ! On nous dit que... Ça ressemble à un cas d'empoisonnement. Mais qu'est-ce que j'ai empoisonné le cas ? Ou par qui sont-ils passés ? Vraiment, mes frères et soeurs, nous nous trouvons dans un monde très compliqué. Il faut faire vraiment très attention. Je vous dis... Il faut faire vraiment très attention. Je ne sais pas qui est qui. Même les gens avec qui vous vivez, vous tombez. Vous direz, on me fait craindre attention. On ne sait pas quel esprit quelqu'un a aujourd'hui. Et quel esprit la personne aura des mains. Une personne peut être bien aujourd'hui. Mais deux mots peuvent venir posséder la personne. La personne qui était bien, qui vous disait de bonnes paroles. Cette personne peut se mettre à vous insulter du jour au lendemain. Vivre aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Être en vie aujourd'hui, s'il vous dit que c'est la grâce de Dieu. Si vous ne priez pas. Si vous ne faites pas attention alors vous mettez les pieds. Comment vous allez vivre longtemps sur cette terre ? Vous lui donnez quel âge ? Vous lui donnez quel âge ? Ça, il peut y avoir de la carassie, hein ? De la carassie, comme ça. Mais vraiment. Mais vraiment. Je me demande comment est-ce qu'il se passe dans ce monde. Et ça se passait en 2021. Cette année. Cette année. Attendez. Que s'est-il réellement passé selon vous ? Est-ce qu'il allait à l'hôtel là-bas avec une fille ? Et la fille a été utilisée par le diable empoisonné ? Ou bien. Que s'est-il réellement passé ? Nous avons monté une vidéo hier où on a vu un homme riche. Cet homme riche. Lui, c'était son cinquième anniversaire. Et à son cinquième anniversaire, il a décidé de passer du bon moment avec sa petite cou. Maintenant, les deux sont là à l'hôtel. Après l'hôtel, c'est la maman. Il est mort. On trouve des traces de coup de couteau sur son cou. Et on voit que c'est comme si la chambre avait été embriolée. La fille, elle a disparu. Et la banquerette remarque plusieurs retraits dans le compte bancaire du monsieur. Tout cela sait où ? À l'hôtel. Tout cela sait où ? À l'hôtel. Vraiment ? Vraiment ? Quand les gens veulent faire des bêtises, ils se cachent pour aller à l'hôtel. Quand les gens veulent faire des conneries, ils se cachent pour aller à l'hôtel. Maintenant, regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le diable vous attend là-bas pour vous faire du mal. C'est comme quelqu'un. Lui, il prie à l'église. Tout le temps, il prie. Il prie. Il prie fort. Il chasse les démons. Les démons me disent, mon ami, tu nous mets le feu, je dois recevoir. Mais quand il finit de prier, il sort la nuit, et il va dans une boîte de nuit. Vous voyez, vous entendez, une même boîte de nuit. Jeanne, tout se passe là-bas la nuit. Dès que vous vous entrez dans cette boîte de nuit, les anges de Dieu qui vous accompagnent, même le Saint-Esprit, restent dehors. La nuit du Saint-Esprit, en ce moment-là, ne vous accompagne plus jusqu'à dans la boîte de nuit. Et une fois que vous restez dans la boîte de nuit, tout ce qui va se passer là-bas, restera là-bas. Tout ce que vous allez rencontrer là-bas, ça, c'est un jour là-bas, vous allez nous coucher. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en ce moment précis, vous, le chrétien qui allons chasser les démons, quand vous êtes dans la boîte de nuit, vous allez nous retrouver là-bas. Vous allez vous dire, ah bon, toi, tu nous as chassé chez toi et tu viens ici. Comme tu nous as mis le feu chez toi à la loi, tu es ici. C'est là les démons refaits de vous. Ce qu'il doit faire, c'est à cause, c'est une chose que, vraiment, les poids de nuit, ces deux endroits ne sont pas vraiment des endroits appropriés pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Parce que cela a été là-bas, vous devez savoir. Le diable à ses lieux, à des endroits qui lui appartiennent déjà. Même Dieu lui-même le sait. Et parmi ces endroits, dans la boîte de nuit, la boîte de nuit que vous connaissez ou même là-bas, même là. Là, c'est clair. Là-bas, tout le monde est nu. Puis, voilà, tout le monde est nu. C'est le boîte de nuit qui peut s'appeler Adam et F. Là-bas, tout le monde est nu. Le barman est nu. La serveuse, elle est nu. Tout le monde est naked. Tout le monde est nu là-bas. C'est le désordre. C'est le beau corps. Waouh. Waouh. C'est comme ça. Un endroit pareil. Est-ce que le site est là-bas ? Non. Vous vous cachez. Vous allez dans le bois de nuit la nuit. C'est comme un prêtre. Un prêtre. Un prêtre. Que mon ami a vu un jour. Ça s'est marqué. Il était assis. Avec une gourou. Le prêtre assis avec une gourou, mon ami. Lui, il arrive. Il lui dit. Bonjour mon père. Il dit. Bonjour mon père. Le monsieur ne répond pas. Quand mon ami lui a répété ça de la mer, j'ai ri! J'ai trop ri depuis là! Oh! Waouh! Voici le monde à lequel nous sommes. Voici le monde à lequel nous sommes. C'est un monde vraiment dangereux. Il y a des gens qui se cachent pour aller dans les poils de nuit. C'est un pasteur. Oui! C'est un prêtre qui se cache pour faire des choses dans les noirs. Sur le prêtre aussi c'est connu. C'est beaucoup connu. Sur tout le monde, mais oui! Sur les chrétiens, c'est les croyants. Les chrétiens se cachent beaucoup pour faire des choses. Il y a beaucoup de chrétiens qui se cachent beaucoup pour faire des choses. Ils se cachent dans la chambre, dans le noir. Ils se cachent, 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 ils se cachent. Mais regardez le monsieur exposer comme ça sur les réseaux sociaux. Il s'est venu de trouver, ça m'a trouvé aujourd'hui, tout de suite là même. Il dit, mais tiens! Il dit, c'est pasteur, retrouvé nu, nu, dans une chambre de terre. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Il faut en faire. Faites grave attention. Tu ne comprends pas. Dites-à-dire, écris mon nom dans les cieux. Écris mon nom dans les cieux. Et il permet que je finisse ma vie comme un enfant de Dieu. Et que même mon corps et ce métier soient bien gardés. Écoutez, sataniste, ne viens de prendre quelque chose sur mon corps pour faire des bêtises. Ça, ça donne aussi votre prière. Que Dieu vous protège, frère. Et si c'est une vidéo de rendez-vous dans la prochaine vidéo tout à l'heure, soyez prêts. Si vous n'êtes pas bon abonné, moi tu veux l'accrocher. Laissez beaucoup de j'aime pour vous montrer que cette affaire, cette histoire, vous en touchez. Merci. Ok, merci.